Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre qui ne fait vraiment pas partie des plus connues, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous la connaissent, elle s'appelle le rubis sur Zoésite. Alors son nom vient du latin rubeus, qui signifie rouge, et qui est associé au nom du minéralogiste autrichien Sigmund Zoïs, un minéralogiste passionné vraiment, qui possédait plus de 5000 minéraux, qui d'ailleurs sont exposés au musée slovène d'histoire naturelle, et qui lui serait donc le premier homme à avoir découvert officiellement, parce qu'elle existe depuis évidemment bien plus longtemps, cette pierre en 1785. Donc c'est une pierre verte, donc le vert c'est le Zoésite, donc qui est aussi tacheté de noir, le noir c'est de Lorneblende, avec du rouge rosé, un petit peu violacé, et ça en fait c'est du rubis. Alors du coup, cette pierre va posséder les propriétés et du Zoésite et du rubis, mais en fait la principale propriété reste quand même celle du Zoésite. Alors attention, quand on entend Zoésite, ce n'est pas forcément que du vert. En fait celle-ci, elle est aussi appelée agnolite, qui vient du Maasai Agnoli, et qui signifie de couleur verte. Donc Zoésite agnolite, c'est celle-là, la verte, mais il existe aussi la Tanzanite, qui est une Zoésite bleue, et la Thulite, qui est une Zoésite rose. Cette pierre ensuite, elle a été officiellement reconnue, donc pas découverte, ça on a vu, c'est fait, reconnue en 1805, et à ce moment-là officiellement nommée, par un géologue allemand qui, du coup, en l'honneur du minéralogiste Zoïs, lui a donné le nom de rubis sur Zoésite. Cette pierre, elle était dans les anciennes civilisations utilisées en Afrique de l'Est, par les guerriers, etc., qui avaient des croyances, on a retrouvé quelques traces, mais c'est une pierre qui, quand même, a gardé sa part de mystère, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'histoires la concernant. On peut dire qu'elle a été redécouverte à l'époque des rois, parce qu'alors, ils s'en servaient beaucoup en tant que bijoux d'ornement pour les couronnes, etc., parce qu'à cette époque, elle était rare, elle était chère, elle était belle, elle était intrigante avec ce mélange des trois couleurs, et du coup, ça ne gâchait rien, ça flattait les rois, donc ils aimaient beaucoup cette pierre à cette époque-là. Sur l'échelle de mots, elle a une dureté entre 6 et 6,5, et le rubis, lui, il a une dureté de 9, donc ce qui fait d'elle une pierre vraiment très solide et facile à travailler, justement, pour les bijoux, que ce soit encore aujourd'hui en joaillerie. Les gisements principaux se trouvent en Tanzanie, en Autriche, au Kenya, en Suisse, aux États-Unis, en Thaïlande, au Sri Lanka. Pour ce qui est de ses propriétés physiques, alors, c'est une pierre qui va stimuler le système immunitaire, donc elle va permettre de retrouver la forme, elle va être détoxifiante, elle est dorée aussi en cas d'infertilité et d'impuissance, alors, ce n'est pas les plus connus pour ça. Elle est très reliée au chakra du cœur, de part déjà sa couleur verte, donc c'est une pierre qui est vraiment bénéfique pour réguler les problèmes cardiaques et les problèmes pulmonaires. elle serait aussi intéressante pour la récupération après l'effort, et notamment sur le plan du rythme cardiaque et du système respiratoire. Donc, du coup, on dit aussi, on trouve souvent une propriété comme quoi elle permettrait de retrouver la forme après une intervention, après une maladie, etc. Elle régule aussi l'hypertension, notamment quand c'est causé en cas de stress. Sur le plan psychique, alors, c'est une pierre qui va apporter, là, on va retrouver un petit peu les deux propriétés. Elle va apporter le soutien en cas de deuil ou de rupture, ça, c'est le côté vert du chakra du cœur, et le côté rubis, lui, va permettre de ne pas procrastiner, de booster la créativité, d'atteindre ses objectifs. Voilà, ça, ça va être un petit peu la combinaison des deux. Sur le plan énergétique, comme on l'a dit, c'est une pierre qui est reliée vraiment au chakra du cœur, et qui permet de faire un travail puissant, vraiment à ce niveau-là. Il ne faut quand même pas oublier que, de par la présence du rubis, vous aurez quand même un effet sur le chakra racine. C'est pour ça aussi qu'on parle d'elle en termes de pierre d'équilibre, puisqu'elle va équilibrer entre le cœur et l'ancrage. Pour son entretien, vous pouvez la passer à l'eau déminéralisée, et pour la recharger, c'est le soleil, ou la jaune de quartz, ou l'onde de forme, etc., ce que vous avez sous la main, ou ce que vous préférez utiliser. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez peut-être pour certains découvert cette pierre, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer, on peut discuter, débattre et discuter autour de cette pierre, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir écoutée, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !